Hey ! Salut tout le monde, donc j'espère que vous êtes tous bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau téléphone, donc le Xiaomi Mi Note 10, donc j'espère que vous allez bien, enfin le Pro en tout cas, la version Pro, donc oui, je voulais me prendre un autre téléphone, j'avais décidé de me, je me dis, ouais pareil, je vais me prendre le OnePlus 8 Pro, j'avais décidé de me prendre ça à la base, j'ai commandé, mais malheureusement, ça mettait trop de temps, j'étais trop impatient d'avoir un nouveau téléphone, donc je ne pouvais pas patienter autant, du coup, je me suis pris le Mi Note 10, du coup, c'est pour ça que je me suis pris ce téléphone, si vous entendez les travaux, c'est normal, je suis désolé d'avance, en tout cas, mon ancien téléphone, c'était le Samsung J7 2017, donc il commence un petit peu à se faire vieux, mais ça va, il reste quand même en bon état, en 3 ans de dur à beurre, je l'ai même roulé dessus en vélo pour vous dire, oui, parce que je travaille à vélo, donc du coup, ouais, c'est, j'ai un petit peu roulé dessus, mais ça va, il tient quand même bien la route, maintenant, je vais vous présenter le Mi Note 10, donc ça n'a rien à voir, il y a 8Go de RAM, 256Go en interne, donc il est là, dans sa petite boîte, bien sympa, très joli, on va passer sur un autre point de vue de caméra, donc vous n'allez plus me voir, mais vous allez voir, du coup, le Mi Note 10 qui est très sympa, voilà, donc on va passer sur l'ouverture du Xiaomi Note 10 Pro, donc vraiment très sympa, déjà, rien que déjà, on voyait le packaging, vous voyez un petit peu que déjà, par rapport au Samsung J7 2017, où je vous avais fait la présentation en vidéo, donc n'hésitez pas, si vous voulez un petit truc d'information, vous l'avez ici, je vous le mettrai ici sur la vidéo, voilà, c'est le téléphone, je crois, il me semblait que j'avais fait un unboxing dessus, mais c'était en 2017, donc ça a changé un petit peu, et ça va me changer de téléphone, très clairement, celui-là est deux fois plus grand que le précédent, donc on va en petite ouverture, on va peut-être, voilà, ça c'est la luminosité de la caméra qui fait que ça baisse pas mal, hop, voilà, ohlala, après il est gros, ohlala, rien à voir, regardez, rien à voir, ohlala la vache, il est beaucoup plus grand, bon en tout cas, vous avez les spécificités ici, donc il y a 108 mégapixels à l'avant, ça filme en 4K 30fps, 6,47 pouces, celui-là il fait 5,5 je crois, ou 6,5 pouces, il y a 3600 ampères sur celui-là, celui-là il y a 5260 ampères, donc comment vous dire que la capacité de la charge sera plus grande, et du coup plus importante, bon après il est beaucoup plus puissant aussi comme téléphone, donc il est plus énergivore, mais voilà, donc on va enlever la poussière, ah ouais, il est vraiment beaucoup plus grand et beaucoup plus sympa, donc ici, je pense que je vais m'acheter une coque très clairement pour le téléphone, pour éviter de l'abîmer, je vais l'utiliser que pour chez moi pour le moment, donc voilà un petit peu à quoi il ressemble, il est très très sympa, on a les capteurs photo ici, donc grand angle sûrement il doit y avoir, il doit y avoir aussi tout ce qui est flash, etc, zoom x5, d'après ce qu'ils disent, ouais 100 000 mégapixels et zoom x5 en optique, et vraiment, vraiment, et franchement je le trouve sympa pour ce téléphone, il est très sympa, très grand, mais par contre je n'ai pas de manu, après par contre c'est vrai que ça laisse des traces de doigts derrière, pour ça prenez-vous une coque, après il y a les, pareil, c'est ce que je voulais avoir des, les bords incurvés pour tester un petit peu, j'ai jamais eu ça sur un téléphone et hop, mais vraiment très sympa comme téléphone, donc après, on va l'allumer juste après, normalement il devrait lui rester un petit peu de batterie, mais ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de le charger au maximum dès la première charge, donc à 100% bien évidemment, encore mon voisin qui fait du bruit avec sa perceuse, bon là ici vous avez tout ce qui est, ouais voilà tout ce qui est, ah non vous avez une coque qui est vendue avec, oh c'est trop bien, nickel, bah voilà, au moins on a une coque qui est vendue avec, ah ça c'est sympa, bon après je l'ai payé, le prix du téléphone coûte 600 euros, donc ça fait un peu beaucoup mais ça va, ah bah c'est nickel, bah en vrai c'est sympa comme coque, c'est tranquille, bah c'est un peu ce que j'avais avant pour le Samsung J7, j'avais ceci, qui fonctionnait très bien et qui était très très bien, donc on va l'y mettre de suite très clairement, voilà, hop, à vrai dire ça fait bizarre mais c'est bien, ça rajoute une protection, bah finalement j'ai peut-être pas finalement besoin de me prendre une, c'est très très bien, impeccable, je vais me le mettre là le téléphone pour le moment, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais du coup vous avez les écouteurs que j'aime pas énormément, bon c'est des écouteurs basiques de chez Xiaomi, oh la la mais il est gros le, ah ouais, ou Xiaomi, je sais pas si vous dites Xiaomi ou Xiaomi, donc là, un USB à verre USB type C, donc ça c'est bien pour recharger votre téléphone, et nous avons le chargeur qui est un peu, comment je l'enlève de là, on va voir, ouais il doit pas être très compliqué à prendre le petit, viens là, voilà, impeccable, moi j'y vais franco, donc le petit, voilà, ça on enlève comme d'habitude, alors il fait combien de watts, vous avez aussi pour la carte SIM, le petit truc ici pour la carte SIM, qui va nous servir plutôt bien d'ailleurs, ça c'est pour ouvrir la carte SIM justement, pour mettre votre forfait, il est débloqué pour tous les opérateurs, donc si j'ai pas pris ça chez un opérateur, c'est beaucoup plus pratique, ça m'évite vraiment d'avoir tout ceci, on va mettre ça de côté pour le moment, je vais allumer mon téléphone, je mettrai bien évidemment tout ce qui est mes contacts plus tard, on va l'allumer, bon il s'allume sur le côté ici, comme vous voyez, alors on va voir, on va l'allumer, on a même vu le téléphone risque d'être très sympa déjà, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai de base, donc niveau qualité photo, qualité vidéo, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux, pour filmer des vlogs, parce que bien sûr je m'utilise de mon téléphone, vous me voyez derrière la caméra, d'ailleurs c'est une webcam qui filme le téléphone, mais je le trouve vachement sympa quand même, très très sympa, puis les bords incurvés et tout, ça a juste un second, donc là l'installation, donc français bien évidemment, il a l'air vraiment réactif, augmenter la taille du texte, ça on n'est pas obligé, français, hop, on va le configurer, il est à 70% de charge déjà, on le voit en haut à droite, qu'il est déjà à 70% de charge, le temps que le focus se fasse, ça c'est pour connecter à internet, donc on verra plus tard, pour accepter les conditions générales, voilà donc là, la sim n'est pas, ignorer cette étape, comme ça c'est pour plus tard, service Google, utiliser ma position, pas forcément, ah ouais disposant, ouais non l'autorisation, les recherches, autoriser la recherche, on va voir, on ne va pas tout autoriser à un instant, voilà je suis en train de paramétrer mon téléphone, donc là c'est ignorer cette étape, je verrai pour plus tard, mais vous pouvez avoir l'empreinte, et c'est surtout pour regarder vraiment, la qualité photo, la qualité d'image, et surtout la rapidité aussi, donc là c'est vraiment du 60 Hz, au niveau du rafraîchissement, du téléphone, c'est pour ça, choisir un thème illimité, voilà mais c'est très bien, je vais me prendre ça, je prends ceci, comme ça je pourrais changer le thème que je veux, configuration terminée, vous êtes prêts à la sensation, ah là là, joli, et bien voilà, donc là, ça y est c'est terminé, donc du coup, nous avons, du coup, l'OS de Xiaomi, donc je ne sais pas, quel OS c'est exactement, je m'en renseignerai, mais je vous le mettrai au pire sur l'écran, quel exactement, OS et le téléphone Xiaomi Note 10 Pro, donc là vous avez toutes vos applications, je peux en supprimer, bien évidemment, ça se voit qu'il est beaucoup plus rapide, il commence à bugger de ouf celui-là d'ailleurs, c'est un truc de fou, heureusement j'ai bien fait de le changer, ça fait plaisir d'avoir un nouveau téléphone, il y a le Mi Store, vous avez bien évidemment le Play Store, pour installer vos applications, l'application YouTube, etc, il doit y avoir sûrement des applications à mettre à jour, parce que je ne l'ai pas encore mis à jour, je n'ai pas mis encore Internet, etc, non ça se voit que ça n'a rien à voir, donc bien évidemment, je vais apprendre à le maîtriser, et au niveau photo, ce qu'il a envoyé, ça c'est sympa, donc là, ça c'est justement le 100 000 mégapixels, vous avez le côté vidéo, côté photo, le côté vidéo, bon là bien évidemment, le côté vlog, donc là je poste si je veux, là vous me voyez, bonjour, tant que ça fasse le focus, bonjour, ouais ça, et vraiment c'est une très 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 bonne qualité, ah c'est très sympa, bon après c'est à moi de paramétrer le téléphone, en fonction de comme je veux, et 720p, 1080p, après je peux toujours paramétrer comme je veux le téléphone, en fonction de ce que je veux, donc anti-bandeau 60 hertz, ouais, ça c'est une très bonne question, mais après je pense, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et on se retrouve à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao, bye ciao, 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 ciao,